Salut à tous et bienvenue sur Co.nco Grâce à vous le chantier de la pergola va vraiment officiellement débuter Alors pourquoi grâce à vous ? Et parce qu'au cours de la dernière vidéo je vous avais fait part des soucis que j'avais rencontré Avec le prestataire que j'avais choisi pour les panneaux solaires Et sachez-le, j'ai annulé ma commande Et là on est quasiment 3 semaines après et je ne suis toujours pas remboursée Merci Oscar au power Voilà, vous le savez, c'est un prestataire à éviter Et c'est vrai que c'est un investissement Donc je vous avais demandé de me faire part de vos retours de bonnes expériences Vis-à-vis de prestataire solaire Ce que vous avez fait en nombre et je vous en remercie Donc j'ai contacté ces différentes marques, j'ai regardé ce qu'elles proposaient Et j'ai trouvé une marque partenaire avec laquelle faire enfin ce chantier photovoltaïque Sur ma pergola anciennement bioclimatique Ce n'est pas forcément un nom que vous connaissez Donc voilà, ça vous fera un petit retour d'expérience On verra comment ça se passe, le montage, les produits, etc Donc ça, les panneaux solaires sont en route Mais il y a beaucoup de choses à faire Il ne suffit pas d'attendre que ça se fasse tout seul Parce que je vais devoir démonter tous ces systèmes-là Et faire beaucoup de petites étapes En vue de la préparation du support Pour son nouveau rôle de production d'énergie solaire Donc au programme aujourd'hui On dévisse, on démonte, on nettoie, on rehuile On fait ça tout propre Et dans la prochaine vidéo, normalement Il y a des panneaux solaires là-haut Allez c'est parti, bienvenue sur Copo & Co Et donc première étape, retirer ma petite guirlande guinguette Qui d'ailleurs aura besoin d'un bon coup de nettoyage Mais surtout, enlever toutes les lames bioclimatiques Il y en avait quand même près de 200 Donc ça ne rigole pas Vous voyez, le mécanisme fonctionne encore très bien Je vous le rappelle, si vous voulez des infos sur la façon dont je les avais fabriquées N'hésitez pas à aller sur la vidéo dédiée Je vais vous mettre le lien en haut à droite Et vous trouverez les références, le site où je les ai achetées Parce que j'ai souvent la demande Mais tout est indiqué sous la vidéo Évidemment, qui dit mécanisme enlevé Dit des dizaines de vis à enlever D'ailleurs, les spax inox que j'avais mises Étaient toutes encore en excellent état L'idée, ce sera peut-être de réutiliser Ces mécanismes et ces lames Peut-être à la verticale sur ma pergola Pour cacher un petit peu l'espace quand on mange du soleil C'est à réfléchir, mais je pense pouvoir les réutiliser de façon assez astucieuse Mon conjoint serait plutôt dans l'idée de les mettre sur la partie haute de la pergola Moi, à l'horizontale Moi, ce serait plutôt à la verticale On verra bien Mais vous voyez, une fois enlevé Le bois apparaît Et puis, on voit bien qu'il y a beaucoup de saleté Beaucoup de dépôts de mousse, etc Et même quelques fentes Parce que mes poteaux avaient travaillé Donc, vous le voyez Dans l'axe où il y avait des vis Eh bien, j'en ai rajouté quelques-unes C'est de la Inforce de chez SPAC Elles sont assez grandes pour se mettre dans le bois Et puis, surtout, j'ai fait un gros nettoyage Je ne vous ai pas filmé ça Mais avec le cleaner extérieur de chez Rubio J'ai nettoyé Et vous le voyez Ça a enlevé vraiment beaucoup d'huile Surtout sur les parties directement exposées au soleil Celles qui étaient face au soleil L'idée, c'est d'avoir une surface propre Sur laquelle appliquer le wood cream Le wood cream, c'est ce nouveau produit-là Je l'ai souvent vu en démonstration Et il est notamment Enfin, spécifiquement à l'extérieur Pour les parties verticales L'idée, c'est que c'est comme une crème très épaisse Ça s'applique comme une peinture Et donc, si on avait déjà du Rubio avant Il suffit juste de faire un bon nettoyage avec le cleaner Moi, je voulais vraiment retrouver ce côté noir bois brûlé Sauf qu'auparavant, mon huile avait très mal tenu Parce que mon bois était encore tout humide Il sortait de cirie Et du coup, le bois n'était pas assez sec Pour que l'huile y tienne bien Donc là, j'ai choisi ce coloris Qui donne normalement l'effet d'un bois brûlé Et vous le verrez Après séchage, ça rend vraiment super bien Donc ça prend énormément de temps Parce qu'à chaque fois que vous avez une panne On va faire le dessus, le dessous Le devant, le derrière C'est très chronophage Mais le fait que ce soit aussi En petits conditionnements Ça permet aussi de le déplacer assez facilement J'ai tenté de protéger un peu la terrasse Mais de toute manière Cette terrasse, elle aussi Fera l'objet d'une petite cure de rajeunissement Et d'un nouveau traitement Parce que ça fait déjà pas mal d'années Et puis avec la chienne qui marchait, etc Et bien, les lames ont besoin D'avoir un petit coup de propre Donc ça sera la fin de ce chantier-là Ça sera de refaire aussi un bon coup de propre sur la terrasse Et vous voyez, ça avance Voilà, le rendu est quand même beaucoup mieux Que comme on l'avait laissé tout à l'heure Et du coup, ça va me permettre De pouvoir attaquer la pose De la structure des panneaux photovoltiques Vous allez le voir On a une petite technique en tête A savoir d'incliner l'ensemble Pour que ça se nettoie plus facilement Quand il y a du vent Quand il y a de la pluie Mais, vous n'avez pas entendu ? Si, si Écoutez mieux Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive Mais oui, ce sont enfin les panneaux solaires Alors je vous le dis Mes précédents prestataires Cinq mois après, il n'y avait toujours rien Là, en même pas dix jours C'était livré Et comme vous le voyez Ça, ça me faisait vraiment peur Et bien, c'est super bien conditionné Et l'heure est arrivée De vous dévoiler le nom De mon nouveau partenaire Donc c'est Avel Eol C'est une petite entreprise Que je vous conseille N'hésitez pas à aller faire un tour Sur leur site internet Parce qu'ils ont su être réactif Et de bons conseils Maintenant, reste à voir Si tout ça, ça tient la route Si c'est facile à installer A comprendre Quand on n'en a jamais fait Ça sera justement L'objet de la prochaine vidéo Donc, pensez à vous abonner Vous voyez ici Ce sont les micro-onduleurs Qui seront placés Sous les panneaux solaires Et d'ailleurs, voici les panneaux solaires En question Qu'il va nous falloir Monter sur la pergola Fixer, installer Et donc, on va vous partager Les différentes astuces Qu'on a mis en oeuvre Pour procéder A l'installation De cette pergola Photovoltaïque Comme d'habitude Si ce n'est pas fait Pensez à vous abonner Likez et commentez Et rendez-vous Au prochain épisode Pour voir la suite De ce chantier A très bientôt Et surtout, n'oubliez pas Faites plein de copeaux Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501